Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. C'est assez compliqué avec tout ce menu copieux à la fin du compte. Et ce concert de la paix que deux mastodontes du reggae guinéens comptaient tenir au palais du peuple, d'abord dans un premier temps au stade du 27 ans, si je ne m'abuse. Et ensuite au palais du peuple, le 11 novembre dernier, c'était donc il y a trois jours, que s'est-il passé ? Pourquoi ce concert ne s'est pas tenu ? Vous les avez en face de vous, Eli Kamano et Takana Zayun, tous artistes et reggae guinéens, ils sont nos invités. Bonjour, cher monsieur Kamano, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Takana Zayun. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bien t'en bas. Alors, une première fois, on a reçu Eli Kamano sur ce concert qui a été refusé. Vous avez procédé à plusieurs autres démarches, mais les lignes n'ont pas bougé, c'est définitif. On vous interdit de tenir votre concert. Très rapidement, la première question, c'est de revenir sur les démarches que vous avez entreprises, mais quelle va être la suite ? Et c'est la deuxième question, qu'est-ce que vous entrevoyez de faire face à ce blocus ? Bon, d'abord, moi, je commencerai par vous remercier. Ensuite, c'est une occasion pour moi aujourd'hui de m'exprimer devant le frère Takana parce qu'il était absent du pays il y a un bon moment. Et lorsque j'étais la dernière fois dans votre studio, je n'ai pas manqué de vous dire que les lignes ne bougent pas, comme le dit en bas, parce que les autorités de la place ne veulent pas tout simplement voir Eli Kamano et Takana sur scène pour unifier cette jeunesse-là. Ça ne va pas dans leurs intérêts si ce n'est pas pour parler du RPG ou faire la propagande d'un parti politique ou d'une mouvance. On n'est pas là pour ça. Nous sommes les fruits de cette société. Nous avons été à l'école et cette société nous a tout donné et nous a engendré. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme gagne-pain, c'est la scène, c'est la musique. Alors si les autorités de notre pays, à défaut de nous aider, de nous accompagner dans ce que nous faisons, empêchent ou interdisent une initiative aussi sanitaire, aussi noble, je pense qu'il y a une certaine dictature, une certaine monarchie qui s'installe dans ce pays-là. Donc, nous avons... Donc, vous êtes formel là-dessus ? Votre conseil est empêché et il est interdit ? Nous avons épuisé toutes les voies de recours. Nous avons vu toutes les autorités, commençant par le gouverneur de la ville de Conakry, par le ministre de la Culture, le ministre de Toutelle, par le premier ministre même qu'on a rencontré. On a rencontré beaucoup de... Mais qu'est-ce qui vous a été dit ? Ça nous a été dit d'abord qu'il y a un morceau qui circule sur les résolutions, qu'Élie Kamono serait l'auteur de ce morceau, où l'auteur de ce morceau a été très violent et vulgaire. Et d'ailleurs, lorsque l'auteur de ce morceau m'avait appelé, je n'ai pas manqué de le dire, je lui ai dit, c'est pas ça la mission régalienne du régui. Ce qu'est le morceau ? Le morceau où on dit vagabond politique. Ça c'est un. Ensuite, ils nous ont fait savoir que nous on a compris que le manque de volonté émane tout simplement du fait que Takana et Élie sont des artistes aujourd'hui qui peuvent, ou qui ont la capacité de mobiliser des milliers de jeunes. Alors, ils ont tout simplement peur. Peut-être que sur scène, qu'on nous tienne des propos à l'encontre de leur politique. Chose qui n'est pas forcément l'intention première qui nous anime. La première intention qui nous anime d'abord, nous saluons l'honnêteté de monsieur, comment il s'appelle, le ministre Koulibaly, qui nous a invité, Takana et moi, à nous donner les mains pour une bonne fois, une bonne fois pour toutes. Et on a accepté. Au-delà de cela, la deuxième chose qui nous anime, c'est que vu la tension aujourd'hui sociopolitique dans notre pays, nous voulons tout simplement, à travers nous deux, amener les jeunes à regarder dans la même direction et à cesser les violences. Lorsque vous voyez des jeunes qui se font tirer dessus, la plupart des personnes se font tirer dessus quand ils viennent d'écouter 30 minutes avant les morceaux de Takana Zayoun et d'Elie Kamano. Pour vous dire que nous sommes, si nous ne sommes pas les plus écoutés, ou nous sommes alors les artistes les plus écoutés ici en Guinée. À delà de ce que vous considérez, Takana, comme les causes, ce que l'Elie vient de dénumérer, est-ce que vous avez eu vent des dessous de cette interdiction ? Je reviens à la question de Tamba. Qu'est-ce que vous entrevoyez de faire après cette interdiction ? Déjà, quels dessous ? Qu'est-ce que vous avez entendu au-delà de ce que vous estimez être les causes de cette interdiction ? Merci Espace FM de nous avoir invités. Moi, j'ai juste compris que ce gouvernement, comme on appelle, ne veut vraiment pas l'unité. Il y en a la paix en Guinée, comme il le prétend. Et parce qu'ils sont passés par plusieurs manières, pour diviser Elie Kamano et Takana Zayon. Ça fait plusieurs fois que nous nous mettons ensemble, et à chaque fois, ça part en couille. Et parce qu'ils sont capables d'appeler Elie Kamano pour lui dire que, écoute, méfie-toi de Takana, il est fou. Ou, écoute, Takana, méfie-toi de Elie Kamano, il est politique. Et puisqu'ils ont à chaque fois utilisé les mêmes stratégies, et nous avons décidé définitivement de nous mettre ensemble et de faire ce combat pour l'unité et la paix en Guinée. Parce qu'à chaque fois que des artistes se mettent ensemble, et qu'après, ça tourne au vinaigre, c'est le peuple qui est dessus. Le peuple espère en nous, et nous voulons être à la hauteur de cette confiance-là. Et il faut comprendre aussi que ce gouvernement a pour objectif aujourd'hui le troisième mandat. Il a donc décidé de rentrer en rapport de force, n'est-ce pas ? Avec un peuple sans défense. Et ainsi, tous ceux qui sont, et comme on appelle tous les Guinéens, qui peuvent se penser par eux-mêmes, et qui peuvent dire leurs opinions, et comme on appelle, sont menacés. Et vous avez dû voir des vidéos qui circulent sur Messenger, depuis Bruxelles, et dans lesquelles vous pouvez entendre qu'il y a un certain nombre de citoyens et qui ont leur nom qui figure sur une certaine liste, ou qui devraient être éliminés, et par empoisonnement à court ou à long terme. Alors, quand on a ton nom, et c'est genre de liste, on est bien inquiets. Vous avez vos noms sur cette liste ? Oui, c'est ce qu'on aurait appris. La vidéo circule, vous pouvez les avoir aussi, vous pouvez les voir. Mais ça ne nous effraye pas, parce que moi, dans la galaxie, la mort n'existe pas. Alors, la suite, et puisque, et comme le frère Elie Kamano vient de le dire, on a, en tout cas, tout ce qu'on pouvait faire, et pour que les choses se passent bien, on a utilisé toutes les voies légales, et pour que le concert ait pu savoir lieu. Vous allez renoncer au concert ou pas ? Non, nous allons renoncer à ce concert, parce que le peuple de Guinée en a besoin. Si les leaders d'aujourd'hui n'en sont pas conscients, nous nous en sommes conscients, et que c'est notre responsabilité aujourd'hui. Alors, comment vous allez faire pour braver cette interdiction ? Il y a Elie Kamano. Non, écoutez, ce n'est pas une interdiction ouverte et directe. On a compris par des manières, on a compris par le rapport qu'on a eu avec ces autorités, qu'elles ne veulent pas qu'on tienne ce concert. En fait, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de ces autorités, sur le fait que ce n'est pas un concert politique. Nous ne serons pas sur scène pour parler de Alpha Condé ou de son système. Nous serons sur scène pour parler... Même si c'était pour ça, vous y avez droit. Vous y avez droit, non. C'est clair. Mais c'est le cas de préciser que ce n'est pas un concert pas inutile. Non, nous n'avons rien contre l'homme. C'est pas une mauvaise pratique. Maintenant, Mafoudia a dit quelles sont les dispositions que nous allons prendre. C'est ça. Nous, ce concert se tiendra, parce que nous voulons aujourd'hui prouver aux Guinéens qu'au-delà de tout ce qu'on peut raconter, au-delà de toutes les adversités qu'on a connues, de toutes les pics de tous les classes entre Takana et Eli Kamano, qu'on peut se donner les mains. Et c'est à cette image que les jeunes Guinéens aussi devraient se donner les mains pour qu'on conjugue le même verbe dans ce pays. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que la Guinée est une famille. Ce n'est pas que des mots. Sans vouloir couper Eli Kamano, vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes, il y en a qu'à chaque fois, quand ils nous voient, par exemple hier à Ratoma, à chaque fois, ils viennent nous renouveler franchement et leur confiance à Ouareva pour nous dire que franchement, Rastra, ça nous fait plaisir de vous voir ensemble et travailler ensemble. Eli Kamano et Takana, c'est comme la jeunesse guinéen qui se met ensemble et montrer à tous les jeunes que l'unité est possible en Guinée. La Guinée est une famille, définitivement. La Guinée est une famille, elle est politiciens, et montre tout le contraire de cela. Et nous voulons prouver aux gens que la Guinée est bel et bien une famille et que les jeunes guinéens peuvent travailler main dans la main. Alors si le concert ne se passe pas, finalement, nous allons appeler tous nos fans. Tous les jeunes guinéens. Ils sont à Conak et partout à l'intérieur. Partout. On va descendre dans la rue. On va marcher, aller au ministère de tutelle parce que c'est le ministre Bantamasso même qui ne veut pas s'impliquer afin que ce concert ait lieu. Et si c'était leur organisation, si c'est eux qui avaient organisé ce concert, ça allait avoir lieu. à des fins politiques. Mais nous, si ça ne se fait pas, dans quelques jours, nous allons donner un itinéraire aux jeunes. Nous allons prendre la rue. Le 26 novembre. Le 26 novembre. Ils vont nous prendre, Etakana et moi, ils vont nous loger, peut-être dans leur pison qu'ils ont conçu, des personnes qui élèvent leur voix pour la démocratie et la liberté dans ce pays-là. colère saine de nos deux mastodontes du reggae et Guinée, Eli Kamani Takanazahun, qui était à nous inviter. Merci à tous les deux. de tout le peuple de Guinée, et surtout vous les journalistes, parce que vous êtes bien conscients de tout ce que nous sommes en train de dire ici, et que la Guinée a bel et bien besoin d'unité, et que, comme on appelle aucun effort dirigé vers l'unité, et la paix ne doit être négligée. En tout cas, et pour les leaders conscients. Merci. yes. Bien. Merci à tous les deux. Merci aux quatre chroniqueurs aussi qui étaient présents ce mercredi, dans le cadre de cette émission. Mohamed Gaby et El Maestro étaient à la réalisation côté radio. Mamoudou Kondé, le colosse, et notre ingénieur du son, Nalaï Sidibé. Merci à l'équipe de cadrage du jour. Demain, on se reprend pour continuer cette aventure. Merci de l'attention. Vous que vous avez regardé, ou vous avez suivi à la radio, à demain. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh, yes.